Comme cette inéquation n'est pas du premier degré, nous allons rédiger un tableau de signes pour la résoudre. Rédiger un tableau de signes veut dire tout comparer à zéro. Donc d'abord, nous mettons tous les termes à gauche du signe d'inégalité pour qu'à droite apparaisse le zéro. Et le membre de gauche doit encore être factorisé pour pouvoir rédiger un tableau de signes. Dans les deux premiers termes, nous pouvons mettre x² en évidence et dans les deux derniers, on peut mettre 4 en évidence. Et ainsi, nous voyons que dans cette somme, nous avons le facteur commun x-2 qu'on peut donc mettre en évidence et ainsi le membre de gauche est bien factorisé. Donc nous avons transformé notre inéquation en celle-là pour pouvoir rédiger un tableau de signes. Alors faisons ça. Nous allons rédiger ce tableau de signes. Les valeurs particulières, c'est 2 et plus ou moins 2. Donc ces deux valeurs, nous allons les inscrire dans la ligne des x dans l'ordre croissant de gauche à droite. Ce binôme du premier degré s'annule en 2. À droite de ce zéro, on met le signe du coefficient de x, c'est-à-dire plus, et à gauche, le signe opposé. Ce binôme du deuxième degré s'annule en moins 2 et en 2. Donc là et là, nous mettons 0. À l'extérieur de ces zéros, nous mettons le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire moins, donc à l'extérieur des deux zéros, nous mettons moins, et à l'intérieur des deux zéros, le signe opposé. Viennent maintenant les conclusions. Si x est égal à moins 2, alors ce facteur est strictement négatif et celui-là est nul. Négatif fois 0, ça donne 0. Donc là, nous inscrivons 0. Si x vaut 2, alors ce produit donne 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Si x se trouve à gauche de moins 2, alors ce facteur-là est strictement négatif et celui-là aussi. Nég fois nég, ça donne pos, donc là, nous mettons un plus. Entre ces deux valeurs particulières, nous avons nég fois pos, c'est-à-dire nég. Ici, nous mettons un moins. Et à droite de 2, nous obtenons pos fois nég, c'est-à-dire nég, comme ceci. On demande pour quelle valeur de x ce produit est plus petit ou égal à 0. Voilà la ligne de signe de ce produit. Et ce produit est plus petit ou égal à 0 dans tout ce domaine-là. Marquons ce domaine en vert. Voilà, c'est fait. Et ce domaine vert, nous le glissons vers le haut jusque dans la ligne des x. Donc, comme ceci. Nous interprétons le tableau. Si x se trouve dans ce domaine vert, alors ce produit est plus petit ou égal à 0, comme demandé. Donc, ce domaine vert forme l'ensemble solution de cette inéquation, et par conséquent aussi de cette inéquation. Et ainsi, l'exercice est déjà terminé. Et ainsi, l'exercice est déjà terminé. Et ainsi, l'exercice est déjà terminé. Merci.